Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre facilement une etop jaune. La figurine support de ce tutoriel sera un archon du vaisseau monde d'Yandane. Allez, c'est parti ! Je commence par appliquer une couche de base en Averlone Sinset. Cette base sera ombrée à l'aide de Cassandora Yellow. Avec du Mwandfang Brand bien dilué, je commence par rehausser les ombres de part et d'autre dépli. Pour un effet plus convaincant, l'opération nécessitera plusieurs couches. N'hésitez pas à charger un peu plus le bas des ombres que les parties hautes pour leur donner plus de profondeur. J'en profite aussi pour ombrer le bas des manches et de la robe. Je commence mes éclaircies avec de l'Ariel Yellow. J'en applique sur quasiment la moitié des surfaces supérieures ainsi que toute la longueur des plis. Je réhausse ensuite le tiers supérieur des plis ainsi que le quart supérieur des surfaces à l'aide de Flash Guide Scalow. Pour finir, je rehausse le quart supérieur des plis ainsi que le cinquième supérieur des surfaces à l'aide de Screaming Skull. Pour plus de clarté, voici une animation qui résume d'une façon plus simple la pose des couleurs. La perle de Sunset et le Cassandora Yellow, l'ombrage au Mwandfang Brown, le premier éclaircie à l'aide d'Ariel Yellow, le deuxième éclaircissement au Flash Guide Scalow et enfin l'éclaircissement final au Screaming Skull. Voici une photo avec un meilleur rendu des couleurs. Et voilà, vous savez maintenant peindre des étoffes jaunes. Gardez en tête que peindre du jaune sur une sous-couche blanche vous donnera de bien meilleurs résultats que sur une sous-couche plus sombre. Dans le cas d'une étoffe avec des plis aussi marqués que celle-ci, pensez à descendre un peu plus vos éclaircies sur vos plis que sur vos surfaces. Dans le cas d'une armure, la méthode est rigoureusement identique mais oubliez tout ce qui concerne les plis. Je vous souhaite une bonne peinture et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada